C'est parti, bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une émission différente des précédentes, on se retrouve pour du Pokémon Showdown stratégique, et donc pour cette première émission je joue ma team console overused, donc j'ai présenté plus tôt que j'essaie de récupérer la limite si ça vous intéresse, je vais vous mettre rapidement l'image en full screen, voilà, donc je vous montre rapidement l'équipe, vous ferez des petites pauses pour voir un petit peu l'équipe, et c'est Re et Vaneska, donc on a fait quelques combats avant, on a pu tester la team sur Showdown, et donc pour l'instant on est à 2 victoires à 0 si je ne me trompe pas, voilà, donc en gros la team est là, vous pouvez faire pause si vous voulez, et donc nous on va repartir pour du combat directement, alors par contre je vais hop, renlever le full screen, et donc à priori c'est bon, c'est bon, donc on y va les gars, c'est parti, Donc, ah, une team un peu plus malgache, donc on a 2 Pokémon, 3 Pokémon physiques, 3 spéciaux à priori, quoique Ténéfix, c'est ce qu'on peut compter comme spécial, Ah oui, et puis ça te permet de monter une équipe sans te casser la tête par rapport à console en fait, donc oui, oui, non, moi j'aime bien Showdown, mais comment dire, en stream c'est pas forcément facile, c'est pas forcément facile à streamer en fait, voilà, en gros, Alors par contre je vois que mon, alors que ma fenêtre encore une fois s'est déplacée, bon là ça devrait être bon, à peu près, voilà, je ne connaissais pas du tout mais c'est très sympa, ok merci Christophe, donc j'espère que ça te plaira du coup pour les prochains lives là-dessus, donc comme d'habitude de toute façon je ne me pose pas la question, je lead toujours avec Motisma pour sa capacité à pouvoir se barrer s'il y a un danger, à bloquer un Pokémon défensif, éventuellement, ou à brûler une menace adverse, voilà, donc on y va, on part sur Motisma, ok, donc là c'est un peu plus emmerdant, euh, je ne peux pas le trick parce que si c'est la méga évo, il y a des grandes chances que ce soit la méga évo avant que ce soit Florizar, sa méga évolution, ou Galam, c'est vrai qu'il a 3 méga évolutions possibles, j'aime bien le fond, merci Vanesca, j'ai fait ça en début de semaine, donc merci à toi, ça m'a pris de bonnes heures, je crois en gros, donc merci à toi, ça fait plaisir, euh, donc je pense que je vais, mais si je veux le switch, je vais aller sur quoi, c'est ça le problème, sur Lust, et je ne connais pas vraiment les sets de Sableye, c'est un peu le souci, je vais aller voir de suite sur internet, voir un petit peu comment il est joué, parce que je ne connais pas trop Sableye en stratégie, alors, apparemment, donc Prankster, il est joué avec ça, alors, Knock Off, Willow Wisp, Recover, Fallplay Toxic, ok, oui non, mais sauf empêchement, je serai là, ok, merci Christophe, merci à toi de ton soutien, ça fait plaisir, donc je vais voir le switch, je pense, ok, donc il, ah non, il est Prankster, ok, c'est pour ça qu'il est plus rapide que moi, ok, 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 il va être emmerdant ce Sableye, si j'arrive à le tuer, je pense que là, il va se barrer, il ne va pas rester là-dessus, il y a de grandes chances qu'il se barre, mais est-ce que j'ai envie de heal Bell maintenant, pour sauver mon Motisma, pas forcément, est-ce que mon Motisma serait déterminant pour le combat, pas tellement, il va tellement switcher, bah oui, voilà, c'était sûr, c'était sûr, donc maintenant, on s'attend à une attaque poison, donc on va partir sur Noa-Sier directement, Sleep Powder, très bien, donc on va pouvoir Stealth Rock, tranquillement, il devrait switcher, je pense, je pense que je vais Power Whip, il va, il va me brûler, je pense, je vais partir sur Envy, je pense qu'il va me brûler, voilà, donc c'est parfait pour moi, ce qui vient de se passer, et du coup, j'ai bien envie de le trick, je vais le trick, allez, ah là là, c'est pas passé, c'est pas passé, c'est pas passé, du coup, je vais retenter, je pense, quand même, voilà, c'est passé, ok, Water Pulse, pourquoi Water Pulse, j'ai pas compris, donc là, on sait maintenant qu'il est bloqué sur Water Pulse, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais Volt Switch, je vais Volt Switch, de toute façon, s'il te plaît, arrête d'être confus, s'il te plaît, c'est bon, c'est passé, et je vais partir sur Lust, voilà, comme ça, je récupère mes points de vie, et donc là, on sait qu'il va switcher sur Florizar, donc on va partir sur un Hill Bell, voilà, comme ça, notre Motisman n'est plus brûlé, et donc maintenant, vient la question du, alors, est-ce qu'il va double switcher ? Parce qu'il y a des chances qu'il double switch, double switcher, en gros, ça veut dire que, là, il sait que, possiblement, je vais avoir envie de switcher sur mon noc acier, pour pouvoir contrer, soit Sleep Powder, donc poudre d'eau, soit une attaque de type plante, soit une attaque de type poison, et en se disant ça, il pourrait très bien partir, par exemple, sur son Chandelure, donc j'ai oublié son nom, là-haut, le petit Chandelier, pour tout de suite pouvoir contrer mon noc acier et gagner un tour, et donc ça, c'est fort probable que ça arrive, donc moi, j'ai envie de partir sur Glutony, en anticipant ça, en fait, ou sur... Ouais, ce serait dangereux, ce serait dangereux de partir sur Tyrannosif, si j'ai point glace, ouais, non, ça ne tuera pas, ça ne tuera pas, ça, je ne peux rien faire, hum... voilà, donc il avait anticipé, effectivement, donc là, n'importe quelle attaque combat me ferait très mal, malheureusement, donc je vais repartir sur Lust, le jeu n'a pas de musique, si je me souviens, alors, en fait, le jeu en ligne en a une, le jeu en ligne en a une, moi, c'est l'application que j'ai, et donc là, la musique de fond, c'est moi, c'est de la musique que je diffuse, et toute la musique que vous entendez ce soir, c'est Glitch X City, donc n'hésitez pas à venir me demander, après le live, si vous ne trouvez pas sur internet, donc Glitch X City, et donc voilà, je fais de la super musique, donc à chaque fois que je dois mettre de la musique, sur une de mes musiques, une de mes vidéos Pokémon, je pars sur ça, parce que c'est quand même vachement cool ce qu'elle fait, parce que oui, c'est une demoiselle, ce combat-là est intéressant, c'est moins du, c'est moins du, que les combats d'avant, plus intéressant, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça plaira également à Youtube, bien sûr, ça diffusé ça assez rapidement, pour avoir les avis tôt, merci à toi Christophe, merci merci, alors apparemment, il a quitté le combat, et il y a un autre gars qui est venu à sa place, ouais, apparemment c'est ça, c'est étrange, ah et Vaneska, tu droppes plus du tout, donc tu vois, c'est, en fait ce qui est chiant en situation-là, c'est que moi je ne peux rien faire, à part vous dire, bah go recharger la page, je peux rien faire, au fait tu as bossé au low, alors j'imagine que tu voulais dire, sur ton pas de danse, alors oui c'est un peu, alors ça lag un peu, ma lag, ma cam lag un peu, mais il y a un truc un peu comme ça non, un peu comme ça, genre tu déroules, tu déroules, tu déroules, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes, tu donnes, en tout cas merci, j'espère, je profite du fait que, apparemment je vais gagner le combat, moi aussi j'avais soucis, mais cela marche mieux maintenant, ok, je sais qu'il y a des horaires, où les distributeurs d'internet, ont plus de soucis que d'autres, au niveau de la bande passante, donc vous faites peut-être partie, de ces gens là, voilà, donc comme je disais, je profite du temps, qui reste là pour le combat, j'espère que vous appréciez, n'hésitez pas à me dire, j'ai besoin, alors je ne réclame pas des, c'est génial ce que tu fais, c'est magnifique, juste j'aimerais savoir, si le format vous plaît, s'il y a des choses, que vous voulez changer, s'il y a des choses, qui ne vous intéressent pas trop, est-ce que voilà, est-ce que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup moi, je n'ai aucune idée, de tout ça, et j'en ai besoin, je te donne un 10, et ça j'achète, à 10 direct, je viens de voir le siège, celui-ci je l'ai eu aujourd'hui, il est beau, je l'ai monté, demain, demain, en fin d'après-midi, comme je disais, je posterai une vidéo, du montage du siège, sur Youtube, donc n'hésitez pas, mon Youtube, tout se trouve en dessous du player, donc n'hésitez pas, à aller voir, après le live, ou là, on repart sur un nouveau combat, ouh, alors, une team full shiny, donc évidemment, en flambusard, t'es pas un peu bleu, Christophe, I love your smile, a fait la blague, au début du live, elle m'a demandé, si j'étais, elle m'a dit que j'étais un petit peu rouge, donc, donc, flambusard, donc, il y a trois pokémons qui peuvent être, battus par, justement, motisma, ouais, ok, ok, donc, motisma peut faire très mal, betochef, bof, tyrannosif aussi peut faire mal, ectoplasma, moyen, ouais, mais le pokémons qui les ont emmerdés, c'est Tenefix, clairement, la team de shiny, oui, il est beau, alors, je sais pas de qui tu parles, le siège, ah oui, le siège, manectric, ok, très bien, très bien, manectric, je m'attends un peu à tout, malheureusement, avec un manectric, est-ce qu'il peut avoir HP, parce que les puissances cachées aussi, sur Shodin, c'est beaucoup plus simple que sur console, pour des raisons que j'explique dans mes guides stratégiques sur Millennium, mais que je vais pas vous expliquer, parce que c'est beaucoup trop long, mais en gros, voilà, sur console, c'est très compliqué d'avoir la puissance cachée que vous voulez, du type que vous voulez, sur Shodin, vous la sectionnez, c'est bon, quoi. Donc là, moi je pense que je vais partir, alors je voudrais partir sur Mono Acier, mais c'est vrai qu'il est joué avec Surchauffe, lui, 339 speed max, je suis à 350, donc j'ai envie de partir sur mon Gluttony, ok, donc maintenant ce sera plus le cas, ce sera plus le cas, il est à combien de vitesse ? 405 ! Je vais renvoyer Lust, j'ai pas trop le choix malheureusement, faut que j'arrive à tanker les coups, donc je vais, protect, est-ce que je protect ? Je protect. Ok, vous voulez votre switch, alors, sur quoi il va vouloir partir ? Est-ce que, est-ce que dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, une fois que, quand j'aurai switché, il va seulement lancer son attaque, donc il saura sur quel Pokémon se retourner ? Donc c'est pas un bon play pour moi de switcher à ce moment-là. Même si je pense qu'il va partir sur son Tentacruel, ce qui serait logique comme play, pour en fait, voilà, parce qu'il sait que la seule attaque que j'ai offensive est de type fée, et que Tentacruel résiste le type fée. mais je vais quand même le faire, parce que j'ai que ça à faire, donc je vais faire ça. Donc il va partir sur son Tentacruel, j'imagine, ou son... Florizar, en fait. Voilà, Tentacruel. Évidemment. Alors, Tentacruel, est-ce qu'il va être joué que dans Slam ? Ça, c'est pour toi, le pilomie. C'est une vanne pour toi, ça. Donc je pense que je vais rester, pour Protect, un tour de plus, pour gagner un petit peu de points de vie. J'aurais pas dû. Très bien. J'aurais absolument pas dû. Donc je vais partir sur... Ah ouais, mais Gluttony, ça marchera pas. J'aurais pas dû... Je vais partir sur Thloth. Je vais se faire Thloth maintenant, parce que je pense qu'il va switcher. Voilà. Et donc évidemment, on sait qu'il y a une attaque feu qui arrive là. On le sait. Hydro Pump, ça va le tuer, je pense. Sky-Drop Pump le tue. C'est vrai, le pilomie, on sait jamais, tu le sais. Une danse lame sur un Tentacruel, c'est vite fait. Ça arrive très très vite. Donc là, on sait qu'il va faire Fournaise, ou je sais plus quoi, l'attaque de type feu, surchauffe. On sait qu'il va surchauffe. Mais du coup, moi, je pars sur quoi ? J'hésite. Du coup, c'est soit je retourne sur... sur Nymphalie, soit... Je pense que je vais partir sur Motisma. Je peux pas faire autrement. Voilà, donc surchauffe, comme prévu. Ah oui, maintenant, voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va pouvoir Hydro Pump, tranquillement. Oh, putain ! Bon, il est mort. Il est mort. Puisque là, il lui reste 1% de point de vie. Et quand il va, en fait, quand il va le ramener sur le terrain, il va mourir avec les... les rocs que j'ai mis sur le terrain. Donc c'est tout bénef pour nous. Là, on a fait un très très bon play. Donc là, à mon avis, il va partir sur une attaque de type plante. Donc moi, j'ai bien envie de repartir sur... de partir sur Gluttony, qui va résister. Alors, euh... Sinon, il va faire quoi ? Sleep Powder, peut-être ? J'ai envie de le Gluttony. Est-ce qu'il absorbe les piques ? Non. Ok. Donc maintenant, on sait qu'il va vouloir Sleep Powder. Donc je vais Substitute. Donc, euh... Le clone va me permettre de ne pas être touché par toutes les attaques de statue. Donc que ce soit des trucs comme... Poudre Dodo, comme, euh... Seatunt, ça passe. Euh... Enfin, en gros, voilà. Les attaques qui peuvent vous mettre des altérations de statue ne fonctionneront pas. Toxique ne fonctionnera pas. Donc je vais partir sur Substitute. Ok. Donc il est mort. Donc moi, j'ai gagné mon tour. J'ai gagné mon tour de... Alors là, là, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Parce qu'en plus, il va envoyer un Pokémon qui va encore perdre des points de vie. Donc pour moi, c'est tout bénef, là, ce qui se passe. Euh... Alors, il peut avoir quoi ? Keen Eye ? Prankster. À mon avis, il va avoir Prankster. Du coup, j'ai envie de le brûler. Pour pouvoir apprécier le Hex et le tuer en un coup. Ou alors, je le Sludge Bomb. Je vais le Sludge Bomb. Je pensais que ça ferait un peu plus de dégâts que ça, quand même. Du coup, j'aurais du... J'aurais du Will-O-Wisp. Si j'avais su, j'aurais Will-O-Wisp. Il a combien en attaque ? Cénéfix. Il a combien ? Il a... Il a, il a, il a, il a... Il a 75. Je pense que je tiens. Alors par contre, il faut que je le brûle vraiment. Alors, ça a brûlé. Est-ce que je tiens ? Ah ok, il me brûle aussi. C'est un choix comme un autre. Pas de problème. Je vais X, je pense. Yes. C'est bon. Il a abandonné. Donc GG à nous, c'est la... Quatrième victoire ? Troisième ? Je sais plus. Donc on est bon, on est bon. On va encore faire quelques combats. Je pense deux. Merci le pilomis. Alors, je vais juste aller vérifier un truc. Je crois que je coupe. Ouais, ça a bien été posté. C'est bon. Et merci Christophe. Merci Christophe. Et merci à tous d'être présents. Et j'espère que ça vous plaît encore une fois. Je suis désolé de vous le demander 40 milliards de fois. C'est vrai que c'est une nouvelle série pour moi. Et je sais que le Shodin est assez difficile à animer. Et à suivre quand on ne le connaît pas. Donc, voilà. Ça me fait plaisir que vous soyez présents. Et donc, on y retourne pour un nouveau combat. Le crit en plus. Ah, je n'ai pas vu s'il y avait eu crit. Je n'ai pas regardé, je vous avoue. Ouh. Alors, c'est quoi cette team malgache encore ? Donc, on a encore du Flambuzard, évidemment. Alors, là, ça va être complexe. S'il joue bien ses Pokémon, ça va être complexe. Donc, lui, c'est certainement... Pas à Soldvest, mais soit à Soldvest, soit... Weakness Policy. Alors, Weakness Policy, j'ai oublié le nom français. En gros, ça fait que si votre Pokémon prend une attaque super efficace, il multiplie par deux son attaque et son attaque spéciale. Simplement. Donc, il faudra faire très attention à ce Pokémon-là. Donc, il a un Pokémon à switcher sur notre Motisma, éventuellement. Mais Motisma peut encore faire des trous. Il peut vraiment encore faire très très mal. Je peux tuer lui, lui, lui et lui. Donc, ça peut aller très très vite. Ah si, c'est super bon ! Monster Punch, c'est une nouvelle, apparemment. Si, si, il est super bon. C'est la cerise. Donc. On y est. On y est. J'ai envie de le trick. J'ai très envie de le trick. Je vais le trick. J'ai récupéré les Leftovers. Ok. La douleur, la souffrance. La souffrance. Donc, on sait là qu'il va forcément nous refaire un Stone Age. Donc, j'ai bien envie d'envoyer... J'ai bien envie d'envoyer Pride dessus. On va envoyer Pride. Notre Beto Chef. Et on va Drain Punch. Peu importe ce qui vient. Vulne Assurance, c'est ça, Master of Table. Merci à toi. Ouais, Milo Bellus, il est assez emmerdant. Il tient très très bien les coups. La preuve. La preuve. Ah ok, il le joue comme ça. Waouh ! Il le joue avec une orbe, en fait, qui le brûle. Pour augmenter sa défense. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Du coup, je peux m'attendre à quoi comme attaque ? Merci, Vanesca. Merci, merci. Ça fait plaisir. C'est vachement intéressant. Et ceux qui veulent apprendre peuvent aller sur tes guides. Ouais, c'est vrai aussi. Ça peut faire un lien avec mes guides. Donc, après, voilà. J'essaie de détailler un maximum ce que je fais. Je suis désolé de ne pas pouvoir tout expliquer. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Alors, à mon avis, ça sent le Scald. Assez violemment. Donc, une attaque haut qui peut brûler. Mon Mautisma est très mal en point. Il a les restes maintenant. J'ai envie de partir sur Thloth. Non, non, c'est pas un Slip Talk. Non, clairement pas. Non, c'est un Marvel Scale simple, en fait. Il a sûrement Recover, je crois. Soin. Il apprend soin. C'est vraiment sympa comme émission. Ambiance avec la Zik, c'est cool. Merci, Christophe. Merci à vous pour les retours. Ça fait vraiment plaisir. J'en ai besoin. Moi, j'ai envie de partir... Je vais partir sur l'Inphalie. Voilà. Je l'avais dit. Il a Recover, c'est sûr. Je vais Hyper Voice pour voir un petit peu les dégâts toxiques. Ah, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vais Hill Bell directement pour soigner mon toxique. Et je vais partir sur Sloth. En espérant qu'il refasse toxique. Ah, il a Scald. Ne brûle pas. Ah, il a brûlé. Il a tellement de moules. Je vais envoyer... Je vais faire un Leech Seed. Stealth Rock. Stealth Rock. Il va être très emmerdant. Heureusement qu'il joue pas Plénitude. Mais son Myobillus va être très emmerdant. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Ah, mon avis, il va enchaîner soit Ice Beam, soit Scald. Soit Ice Beam, soit Scald. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux partir sur Motisma ? J'ai envie de partir... Ouais, je vais partir sur Motisma. Voilà, je pense... J'étais quasiment sûr qu'il allait switcher. Ok, et donc maintenant, c'est la chance de ma vie de l'Hydro Pump et de le tuer. Ne mise pas, ne mise pas. S'il te plaît, s'il y a un moment où tu dois toucher, c'est aujourd'hui. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Allez. Oh, mais putain ! Putain ! Fais chier ! Ah là, je suis très emmerdé. Parce que là, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va repartir sur son Milo. Je pense qu'il va repartir sur son Milo. Il ne prend pas tant de dégâts que ça, en fait. Il va en tenace, son... Il est vraiment tenace. Le Miss des Familles. Non, mais tellement. C'était le Miss qui remet... En fait, j'étais un petit peu au-dessus. Et là, je me retrouve en dessous à cause de ce Miss-là, quoi. On a fait combien de dégâts ? 54% ? Est-ce que je le tue avec Mag Punch ? Je ne le tue pas avec Mag Punch. Je ne pense pas. Par contre, lui, il va vouloir me brûler, j'imagine. Donc, je vais partir sur Sloth. Je pense qu'il va vouloir me brûler Oumtrik. Je vais partir sur Sloth. Simtrik, c'est assez emmerdant. Voilà. Parfait. C'est parfait ce qui vient de se passer. Parce que maintenant, je vais pouvoir... Power Whip. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Soit il va partir sur... Qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? À mon avis, il y a moyen que Flambuzard, il arrive, là. Il y a de fortes chances que Flambuzard arrive. Je vais Power Whip. Ok, donc j'ai peut-être bien fait. Touche. C'est bon. C'est bon, un Pokémon en moins. Malgré la brûlure, j'ai réussi à le tuer. Mag Punch le finissait ? Je n'ai pas fait le calque, hein. Ça le finissait ? Bah tout juste alors, non ? Il lui restait 34%, ça lui faisait combien ? Si tu me dis que ça le finit, je pense que ça fait genre 38 peut-être, mais pas plus, hein. Ça m'étonnerait que ça fasse plus. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, là... Qu'est-ce qu'il va vouloir me faire ? Parce que j'ai envie de le conserver, quand même. Je vais partir sur l'oust. J'ai un peu peur d'un séisme ou d'un truc de l'enjeuant. Ah, c'est un méga. Ouah, c'est un... Ouais, c'est un méga. Ok. Je vais Protect. Poison Jab. Ok. Combien de vitesse ? 311. Je suis plus rapide. Partir sur Ectoplasma, en espérant tenir... Le Poison Jab. Oui, large, large. C'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Parce que je vais pouvoir substituer juste derrière. Il va pas casser mon sub. Ok, il a cassé mon sub. Il avait Crunch. Il a Crunch. Il est très emmerdant, ce... Parce que là, même si j'arrive à le brûler, il me tue. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que là, il a Crunch. On a vu quoi ? On a le détail normalement. On a Earthquake. Poison Jab. Et Crunch. Est-ce que je pourrais partir éventuellement sur Pride ? J'ai perdu de la défense. Ça m'embête pas mal. Je vais Drain Punch. Aïe, 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 aïe. Ouais, là, ça va être très compliqué. Il l'a vraiment placé au bon moment. Et là, ça va être très compliqué de revenir. Je vous le cache pas. Il est à 56% de vie. Donc, en théorie... Ouais, non, mais il va me faire Poison Jab aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça va être très compliqué, là. Je pense que j'ai perdu. À cause de son méga... Karchakroak. On peut pas gagner à chaque fois, hein. Non, j'ai... Ouais, je pense que j'ai perdu, là. Je... Là, c'est loose, je pense. Je vais partir sur Gluttony. Je vais essayer de le brûler. Je l'ai brûlé. Alors maintenant, Crunch, ça me tue. Ça me tue, évidemment. Et donc, maintenant, mon but, c'est de partir sur... Tyrannosif. Ouais, c'est ce que je viens de faire le pilomis. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais j'avais un petit peu... En fait, je voulais essayer de conserver mon... Je pensais pouvoir m'en sortir. Et vous le voyez pas, mais il m'écrit depuis t'à l'heure. Il arrête pas de parler. Il me dit YOLO et tout, enfin... Il est complètement chaud. Je vais Dragon Dance, puisque sans ça, je ne pourrais pas gagner ce combat. De toute façon. Voilà, donc en théorie, maintenant, je le dépasse en vitesse. Et donc, je vais pouvoir Ice Punch tranquillement. Voilà. Le seul problème, maintenant, ça va être son Flambuzard. Son Dracolos. Son Dracolos va me tuer, puisqu'il aura... En fait, le Dracolos, il a un talent qui fait que, quand il a tous ses points de vie, le premier coup, il ne prend que la moitié des dégâts qu'il devrait prendre. Et donc, je vais perdre sur son Dracolos, j'imagine. Puisque je ne pourrais pas le tuer en une fois. Il y a pas mal d'autres Pokémon que je ne pourrais pas tuer en une fois. Sur Milo Bellu, je ne pourrais pas le tuer en une fois. Mais le reste, ça va être très compliqué. Après, c'est vrai que j'ai toujours mon Imphalie... Sur le côté... Je vais voir. Je vais voir. Parce que mon Imphalie, je crois qu'il est très mal en points. En tout cas, s'il y a une chose que vous devez apprendre ce soir, c'est qu'il ne faut jamais abandonner un combat Pokémon. Parce que sur un miss, sur un missplay, sur une erreur de l'adversaire, ça peut tellement vite se retourner. Là, vous avez vu, parce que j'ai pas anticipé qu'il pouvait avoir Machouille, son car chacro, son méga car chacroque. Parce que j'ai pas anticipé qu'il avait Machouille. Le combat, il s'est retourné. Il s'est retourné parce que je me suis retrouvé avec un Anectoplasma que j'avais switché dessus, qui était très très mal en points face à lui. Et voilà, la game était retournée. Alors que j'étais bien. Parce que le truc, c'est que s'il n'avait pas Machouille, il ne pouvait rien me faire. Il ne pouvait pas me séisme parce que je suis immunisé au type sol. Son attaque poison ne me faisait pas de dégâts. Et en dernier, en général, il y avait une attaque roche peut-être. Qui ne m'aurait peut-être pas tué, je ne sais pas. Si je pense quand même. Mais concrètement, voilà, s'il avait switché et que moi j'avais pu mettre mon sub, après c'était tranquille quoi. C'était plus ou moins tranquille. Ok, Flambuzard. Flambuzard. Alors, Flambuzard. J'ai envie de partir sur Nymphalie. Après je suis... Parce que là sont... Ouais. Je pense que je vais tenir un rapace. Sauf s'il est Choice Band. Tailwind. Ok. Ok, donc là en fait il s'est assuré de gagner. Tailwind, ça multiplie par... Deux, je crois. La vitesse de l'adversaire. Et salut la chouquette. Ouais, je fais de mon mieux pour sweeper au max. Mais là c'est fini. Là je pense sincèrement que c'est fini. Parce que là sa vitesse est multipliée par deux... Je vais aller vérifier quand même. C'est deux ou 1,5 ? Parce que ça peut tout changer. Tailwind. Alors, on va regarder. Ça multiplie par combien la vitesse en face ? Ah, ça double. Ça double la vitesse. C'est pour ça que c'est très fort. Bon, donc 298, on va dire qu'il est au max à 586. 586 de vitesse. Moi je suis à 265 fois 1,5. Donc ouais, clairement pas assez. J'ai clairement pas assez de vitesse. Donc là, si je reste, je meurs. Donc je vais partir sur l'oust. En espérant... Euh... Ok. Très bien. Du coup, je vais heal bell. Je vais essayer de tanker un maximum de coups. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Je vais... Wish. C'est mort gros. Non, il y a moyen encore. Il y a moyen. Je te jure, il y a moyen. Je vais... Hyper Voice. Ne brûle pas. Merci. Il brûle. Et là, il meurt. Il meurt sur ce tour-là. Le match est pas plié, les gars. Le match est pas plié. Le match est pas plié. Il y avait les rocks. Il y avait les rocks. Je vais Hyper Voice. Ça va tuer. Oh là là. La ruine. Combien j'ai perdu ? J'ai perdu 52% sur Iron Head. Je vais Protect. Alors, s'il me crit pas, j'ai gagné. J'ai gagné. Il a compris. Il a compris parce que le truc, c'est que s'il me faisait pas un crit, c'était sa seule condition de victoire. S'il me crit... S'il me crit... Alors, attendez. 284 de vitesse. Mon Tyrannosif, il a... Mon Tyrannosif, il a... Il a combien de vitesse ? Il a... 265. Donc, il m'a outspeedé quand même. Donc, il tuait mon Tyrannosif. Alors, avec un crit, il gagnait. Puisqu'il tuait mon Imphalie et il tuait ensuite mon Tyrannosif. Et sans crit, de toute façon, je gagnais puisque mon Imphalie le tuait. Et moi, derrière, je le tuais aussi, son motisme. Donc, je suis content parce que tous les gens du chat m'ont dit c'est mort, le combat est foutu. Et non, vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il y avait encore moyen. C'est bon ça. Le revirement de situation, les revirements de situation, c'est ce que vous pouvez vivre de mieux en termes de sensation au niveau des combats, en tout cas. Donc, voilà. Ah, punaise, GG. GG, mec, c'était beau. Nice, GG. Yes, c'est bon. Mec, t'es bon. Bah, merci. Ça fait plaisir. Ouais, bah, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est jamais perdu, hein. Après, si, il y a des fois où, voilà, quand il vous reste, quand vous savez qu'il y a un Pokémon qui s'est boosté en face et que vous ne le dépasserez jamais et qu'il pourra tuer tous vos Pokémon, ça sert à rien de continuer le combat. À part faire perdre du temps, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, en gros. Donc, moi, c'est ici que je vais m'arrêter, en tout cas, pour ce soir, je pense. C'était très sympathique. Très, très sympathique. Donc, je vais renouveler l'expérience. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je ferai pour les prochains lives. Et avant, je vais dire au revoir à YouTube, puisque YouTube, de toute façon, vous découvrez au fur et à mesure des vidéos. Je regarde juste, alors, on est combien dans le Twitch game ? Dans le Twitch game, on est cinquième ? Ah non, on est sixième. Bon, ça va. Ça va. Alors, donc, YouTube, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas apprécié, un petit pouce rouge, dans ce cas-là, explique-moi pourquoi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fera plaisir. Que ça vous ait plu ou pas, n'hésitez pas à me dire, j'ai besoin de savoir. Voilà. Et donc, d'ici là, YouTube, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, YouTube ! Salut !